L'usage de la force en droit international L'article 51 de la charte prévoit ainsi une exception à l'interdiction de l'emploi de la force, énoncée au paragraphe 4 de l'article 2 du texte, avec le droit de légitime défense. Celui-ci peut être exercé dans le cas d'une agression armée contre un membre de l'Organisation des Nations Unies. La Cour internationale de justice a pu préciser l'emploi de la légitime défense en droit international, notamment dans sa décision activité militaire et paramilitaire au Nicaragua du 27 juin 1986. La Cour a ici rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis d'Amérique. Cette décision précise ainsi que la légitime défense ne peut être appliquée que pour mettre fin à une agression armée et que la légitime défense collective, assister à un Etat tiers subissant une agression, nécessite la demande d'assistance de l'Etat subissant une attaque. Autre possibilité avec l'article 42 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, qui habilite le Conseil de sécurité à recourir à la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale, s'il estime que les mesures non militaires ne seraient pas adéquates ou ne l'ont pas été. Comme l'ONU ne dispose pas de forces armées, cet article permet d'autoriser l'emploi de la force par une opération de maintien de la paix, des forces multinationales ou des interventions par des organisations régionales. Bien que les Etats ou une coalition d'Etat puissent agir sans y être affiliés, on connaît principalement les missions de maintien et de consolidation de la paix au travers des casques bleus. Les opérations de maintien de la paix ou le principe de légitime défense en droit international sont parfois interprétées de façon large avec la mise en place d'actions non explicitement autorisées, mais aussi l'utilisation de forces militaires à l'encontre d'entités non étatiques. On considère qu'une opération militaire n'a pas été autorisée si elle n'a pas le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU ou si elle n'a pas été sollicitée par l'Etat dans lequel elle survient. Il existe plusieurs exemples historiques ambiguës à ce propos, à l'instar des attentats sur les tours jumelles à New York. Ici, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 1368 du 12 septembre 2001, je cite, « condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington et en Pennsylvanie et considèrent de tels actes comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et la sécurité internationale. » En octobre 2001, les États-Unis d'Amérique envahissent l'Afghanistan sur la base de cette résolution, alors même que le texte ne vise en aucune mesure un État en particulier. Et voilà, nous en avons terminé avec cette synthèse de l'usage de la force en droit international général. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage ST' 501